L'histoire cryothérapie est assez jolie à expliquer et à présenter. C'est l'histoire d'un parent qui souffre d'une maladie inflammatoire qu'on appelle la scondylarthrite ankylosante. C'est un rhumatisme qui est assez commun, qui entraîne des douleurs articulaires et musculaires. Et à la suite d'une expérience vécue à l'INSEP, l'Institut National des Sports, qui avait une chambre de cryothérapie en 2010, ce parent avait beaucoup moins de douleurs, une qualité de vie retrouvée, il a pu reprendre le travail. C'est comme ça qu'on s'y est intéressé, qu'on a pu avoir un accompagnement assez privilégié à l'INSEP et ouvrir le centre en 2017. A l'ouverture du centre cryothérapie en 2017, on avait vocation à accompagner des personnes en santé sur l'amélioration de leur qualité de vie. Et on avait également un outil qui est à la chambre de cryothérapie qui est dédiée à l'accompagnement des sportifs. C'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers le sport de haut niveau, en l'occurrence le champagne basket, féminin et masculin. Et on est très heureux de compter sur notre sixième année de partenariat en 2023. A destination des effectifs masculins et féminins, on va avoir trois outils. La chambre de cryothérapie corps entier, c'est l'outil de prédilection privilégiée pour booster l'organisme. On va être plutôt sur trois thématiques. La récupération musculaire, la prévention blessure et dans sa démarche globale, l'amélioration des performances. On a la cryothérapie localisée, qui va nous permettre plutôt de répartir le froid sur une zone privilégiée individuelle, douleur au niveau de l'épaule, au niveau des genoux ou sur les mains. Et on a la presso-thérapie, qui est un super complément, qui est un massage mécanique, qui va permettre d'améliorer le drainage, d'oxygéner les muscles et qui est d'ailleurs très appréciée par l'équipe féminine.